Hum hum hum, test, test. Alors, ça fait longtemps que ça fonctionne. Bonjour tout le monde, aujourd'hui YouTube dans le futur. Un stream en ce 15 avril, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc on va y aller. Update complete. Ok, calme-toi. Calme-toi. Tac, euh... Désolé aux gens qui arrivent, je n'ai pas encore le chat. Hop, tranquillou, bidou. ça j'en veux pas, pop-out le chat, on veut voir qui parle sur mon streaming, mon streaming, mon stream, plutôt. Est-ce que ça fonctionne, le live est online, ok, n'hésitez pas, ok. Parfait, tout fonctionne. Pas mal de pertes d'image par contre. Les cheveux, ça passe. Ça passe, ça passe hot. Enfin, de retour, salut. Salut, salut Loïc. Ouais, ouais, de retour. Pas trop, pas trop de temps là, ces derniers jours. Ces dernières même presque semaines maintenant, ça doit faire deux semaines que j'ai pas stream. Ah ! Et du coup, euh, ça fait plaise. Ah, ça fait grave plaise. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça part. Pas de bug. Ok. Salut Ben. Salut, salut. Ah, putain, ça fait longtemps. Je vais pas streamer toute l'après-midi parce qu'en fin d'après-midi, il faut que je publie le gros article que j'ai fait sur le recrutement. Donc, je vais streamer, euh, euh, je pense, le temps de faire, euh, les cinq matchs. Et aller jusqu'au 30 décembre, je dirais. En tout cas, un, 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 un streamounet quoi. Comme ça, le prochain stream, ça sera la fournée des régènes. Du coup, ça sera, ça sera parfait. Alors... Du coup, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas pris en main la partie. Ça fait plaisir, ça me manquait un peu quand même cette partie. De jouer avec tout le monde. Ouais, j'ai eu un peu de perte d'image là. Ma connexion est pas en super forme aujourd'hui. Ah, bon. Parfait. Perfect. 15 heures. Toujours les mains qui sont là. Surtout toi, Ben. Même après une longue absence, là, dès que j'allume... Dommage. Petite voix parce que petite gorge aujourd'hui. Je bois plus trop d'eau quand je boive plus. Ah, normal chacroque. Alors, on en était où ? Classement 5e actuellement. On joue contre A à B. A à B qui est 9e actuellement. OK. Donc un match un peu en notre faveur, en théorie. De ce que le jeu me montre actuellement. Oui. Comme dirait Arsène. Oui. À plus, c'est bien. Je ne sais pas. 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 Après le stream. Pas de soucis. Merci en tout cas. Oh, putain. La parade magnifique du gardien Nicolas et Larsen. Allez, baie ça. Gaine 12. Dommage. Allez, quand on est en baie ça. Bien tiré. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais encourager les joueurs. On a définitivement pas de chance. Je crois qu'on tape deux fois les montants. Un peu d'imprécision. On n'est pas sur une grosse série. Comment dire. On n'est pas sur une série positive. Donc il y a un petit manque de confiance. Et ouais. Par contre eux, c'est un tiers qu'a d'un but. On rejoue. Ça c'est le genre de truc typique de l'équipe. Qui essaye de sortir d'une mauvaise série. Qui n'a pas forcément un gros moral. Mais... Qui a quand même un petit peu de motivation. Ça se sent dans le jeu. J'espère juste que ça ne se termine pas en 0-0 ou en défaite. Parce que ça peut être... Ça peut être difficile à accepter je pense pour les joueurs. Le fait de... Tout donner comme ça et de ne pas percer. On est bon à la récupération. On est premier en dessous. Allons hors jeu de Gaine 12. Que je vais sortir. Je pense qu'il a au moins... Je pense qu'il a au moins... Je pense qu'il a 6,5 ou moins. Il a 6,8. Trois tiers encadrés. Il a 6,8. Trois tiers encadrés. Il a 6,8. Il a raté deux tiers de ses tiers. Il a 6,8. C'est gentil le jeu. Ils vont avoir leur premier tiers encadrés. Ça va être fatal. Je le sais. Il n'est pas encadrés. On tape deux fois les montants. Dans une bonne série, ça fait deux zéros. Dans une mauvaise série, ça fait deux barres. Enfin, deux barres ou deux poteaux. Ou une barre à poteaux. On va être assez réaliste. On a un manque de réussite. Je pense que Gaine 12 est coupable. Le jeu est très, 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 très gentil avec lui. Je lui aurais mis plutôt un 6,5. Interdit de louper deux tiers de ses tiers. Allez. Deuxième mi-temps. On va ajouter un cran plus haut encore. Encore un... Je sens que ça va être que ça tout le long. Ah non. Ah non. Allez. Apporter un peu de variété. Je le savais, de toute façon. C'est le cliché. Le classique. Hop. Ouais. Je pense qu'on aurait vraiment, vraiment faire une bonne saison. Ouais. Ouais. Si j'avais trouvé un bon attaquant. C'est vraiment. Mais vraiment un top 2. Un top 3. Parce que bon. Franchement, on fait facilement un top 3 si j'ai un bon attaquant. Et vraiment sans forcer. C'est vraiment symbolique de cette saison. Qui est excellente. Il n'y a pas de problème. Mais... Regardez. Enfin là, c'est encore perte de balle d'attaquant. Ça, c'est un bug. C'est pas grave. Un petit bug. Classique. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué cette partie. Il tient donc. Un but bugué. Ouais. Paradoxalement, je suis passé. Alors, il y a 0-0. Je passe en offre au chiffre. Je prends deux buts. Ils ont rien fait du match. Ouais. Pas d'attaquants. On ne peut pas gagner. Malheureusement. 14 jours de repos. Ces calendriers. 14 jours de repos. Ce match ne peut rien. Chien. Ouais. Allez, next ! Tant que le prochain match ne fait pas deux fois le montant, ce qui serait un petit peu beaucoup irréaliste, sinon ça serait logique. Alors... Zanali... Ouais, je l'aurais jamais eu. Mix disque rude... ... Andrea Pirlo. La Pirloose. Tac. Bonjour ! Allez, go, go, go ! Alors, ça c'est bon, Matt Shepard qui se blesse. Au niveau des entraînements, on est en équilibré. On va faire une semaine vraiment cohésion d'équipe, c'est pas trop la pêche en ce moment. Cette semaine en attaque, celle-ci en défense. Il faut que je gagne ce match à domicile absolument, et celui-là extérieur... Oula ! On va dire, on verra. Ce qu'il se passera. Alors... Tic, 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 tic... T... 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 Marvel, ce qui est plus bien. Il a fait deux... Il a fait un bon... Deux bons matchs la 7 de dernier match. Ce qui est assez plaisant. Alors, Matt Shepard et Larsen. C'est différent. Ok. Intéressant. Bon. Hop. Notification A. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, go ! Alors on n'a pas trop de matchs, d'accord, tac, surtout les concurrents qui jouent. AGF à domicile. C'est Thomas Price, salut Marvels, on parlait de toi il y a 3 secondes, et ton joueur qui a encore un petit peu évolué, tu as des bonnes prestations d'ailleurs, je t'aurais peut-être pu te faire jouer là, ce match-là. Tu évolues vraiment, vraiment, vitesse grand V là, et les 2 matchs t'es correct, je bug un peu. Ce qui fait baisser un peu ta note moyenne, c'est le fait que tu aies fait 5 entrées en cours de jeu, donc c'est assez difficile d'avoir plus de 7, mais en coupe, 3 matchs de passe D, et sinon en super les gars, c'est vraiment pas mal. Ces entrées en jeu qui baissent à moyenne générale, mais globalement, putain, cette fournée de première saison, c'est incroyable en termes de qualité. Salut Kiftaga ! Salut salut les gars ! Petit retour de stream, ça faisait longtemps. Vraiment très occupé là, ces dernières semaines, les seuls jours de repos que j'avais, je n'étais pas du tout chez moi, où je rentrais dans les soirées, tard le soir ou quoi, et j'ai avancé, j'ai essayé plus d'avancer l'article pour le blog, pareil, le blog qui a perdu un peu en vitesse ces dernières semaines. Mais là ça va reprendre, je sors un article ce soir d'ailleurs, assez gros article sur le recrutement en général, donc pour les joueurs confirmés, peut-être pas l'article le plus intéressant en soi, mais dans le contenu, je pense que ça plaira peut-être à un public qui découvre le jeu, ou même des gens qui n'utilisent pas forcément tous les outils en leur possession pour un bon recrutement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce stylo en main tout le temps. Ça me perturbe. L'Arsène en polyvalent, je vais plutôt mettre Juliano. Ouais. Vas-y, attends, non je vais mettre Kawaiya. Game 12, j'ai du mal à s'imposer là, ça m'agace. Il me faut, il me faut, il me faut une victoire là. Il va être un peu sous pression, j'ai peur d'avoir fait le mauvais discours. Je vais voir, le premier quart d'heure va être assez déterminant. Allez, premier sur les ballons, putain, ralentis pas ta course. C'est bien, allez Kawaiya, de la vitesse. Alors... Perte de balle. Allez, un brousse encore. Il y a faute, il y a un petit carton qui a envie. Non ? Une carte nette ? Oh putain, les gardiens font les matchs de leur vie. Ouais, ouais, c'est ce que je disais juste après. C'est vrai que, même moi, c'est surtout ce FM là où je me suis vraiment remis en question. Quand j'ai eu la bêta, j'ai fait 2-3 parties où c'était, enfin je vais pas dire catastrophique, mais presque quoi. C'était vraiment... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'était une bêta, donc je me suis qu'à moitié remis en question. Mais je sentais qu'il y avait un système différent tactiquement et tout. Donc je me suis pas mal remis en question. Et puis, très sincèrement, j'ai regardé des vidéos YouTube, des vidéos de blog, des blogs anglais, etc. Qui avaient l'air un peu dans la même idée. Et même moi après, pour ma culture personnelle, j'ai lu plutôt des bouquins axés sur la tactique. Mais dans la vraie vie quoi. Des bouquins d'entraîneur ou des... Vraiment des bouquins spécialisés sur la tactique pour vraiment plus me remettre en question. Et du coup, là, ça va beaucoup beaucoup mieux. J'arrive vraiment à bien trouver. Et ce que je fais avec Lingby actuellement me fait moi très plaisir. J'aime bien... J'aime bien comment on joue. J'aime bien le niveau. Pour moi, je suis à ma place, là, dans les 5 top 6 de ce championnat danois. Et l'équipe évolue. Et bon, j'aime beaucoup cette partie. Celle du Rijeka, à la fin, me déplais un peu. Mais c'était pour un autre problème par rapport à mes dirigeants qui ont... Ah, de vache. Salut MadMad. Comment ça va ? Euh... Merci pour le follow Doflamingo. Merci beaucoup. 250 followers. Goal ! Ouh là, le follow avec un petit peu de décalage. Pendant qu'on se prend un but, ça vient du côté gauche où il est blessé. Ça sera un centre d'un mec blessé qui passe au travers de mon défenseur central. Apparemment, je vais laisser, moi, mon joueur blessé pour voir s'il passe à travers les joueurs adverses. Parce que c'est un truc assez sympa, ça, quand même. Pouvoir passer à travers les défenseurs adverses. En l'occurrence, c'est mon défenseur belge caché dans la colle. Mis à part ses petites erreurs individuelles, je pense qu'on est bien, quand même. Non, j'ai pas eu le bouquin de Christian Courcu, mais euh... Il fait pas mal de préfaces, euh... De ce que j'ai pu voir sur les bouquins tactiques. Euh... C'est quelqu'un de très très intéressant et j'aimerais... Je pense qu'il va falloir que je me procure son livre. Parce que c'est quelqu'un que je... Enfin, je pense avoir à peu près la même vision, hein. Sur le foot et sur ce qu'apporte une tactique, sur les systèmes de jeu, sur les rôles. Il est très intéressant, je trouve, comme personne. C'est quelqu'un de très très intelligent, je pense que son livre. C'est pour ça que Yoann est assez cultivé. Et euh... Que... Bon, après, la personnalité, c'est... Spécifique à chacun, mais... Je pense que Christian Courcu est quelqu'un de très 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 intéressant. Pas de boulette. Pas une deuxième boulette. Léa serait bien pour conserver le résultat. Salut Alichettes, comment ça va ? Ça va, j'ai quitté Dunkerque, ça va mieux, hein. Tu t'es installé où, MadMath, du coup, maintenant ? C'est que c'est un déménagement global ou c'est que tu es parti juste là pour la journée ? Ça se trouve, le mec... Non, non, mais je rentre ce soir à Dunkerque. J'ai pas lu le livre sur Bielsa. Euh... Je doute pas du tout des capacités tactiques de Bielsa. Je trouve que c'est un... Par contre, c'est un homme avec un caractère et un... Un meneur d'homme, on appelle ça un peu. Euh... Plus un entraîneur moins tactique, plus... Meneur d'homme. Clop, à un peu début, il a les deux Clop. Meneur d'homme et bonne réflexion tactique. J'aimerais vraiment avoir... Voir des vrais discours de Clop dans les vestiaires et tout, ça doit être... C'est pas un sketch parce que c'est quand même impressionnant, mais... L'impact, en fait, que ça peut avoir sur... Une personnalité, sur une personnalité, sur des personnalités de joueurs qui sont assez... Particulière, quand même. Surtout cette génération... Enfin, je trouve que les... La génération actuelle, les moins de vingt... Je dirais que les moins de vingt-deux, vingt-trois ans actuelles, les jours de moins de vingt-trois ans... Certains, hein, pas tous, mais certaines générations... Peut-être compliqué à... À convaincre... On bat tous la tête sur les épaules, on va dire. Ça va très bien, Lichette, merci. Ah ! Dans FM ! Tu vois, je savais que j'étais pas dedans, Mad Mad. C'est par contre, il est dedans. Encore un follow. Nice ! J'attends qu'il y ait l'alerteur, il va falloir que je baisse le son parce que mes oreilles sont pleines de sang à chaque fois qu'il y a un goal. Voilà qui devrait aller un peu mieux. Bon, c'est pour deux... Deux tirs cadrés, vraiment, ils sont entrés dans notre défense, voilà, comme... Comme dans du beurre. Merci pour le follow, hein, Devast... Devalastor, pardon, pas Devastator... Devalastor, merci beaucoup. Enfin, le bug du gardien. Ça va bouger, hein, c'est un bug de FM. Et ça va pas tarder, voilà. Ouais, c'est du putain une perche. Yes. J'ai pas pu voir le match d'hier, j'ai regardé le résumé. Euh... Alors, je suis pas un fan de l'équipe, mis à part pour les petits articles, les petits news chrono, quoi, comme ils disent. Donc voilà, c'est condensé, c'est pas du gros travail de journaliste, c'est propre, j'aime pas leurs gros articles. Des fois, il y a des prises de... Comment dire... C'est un peu trop subjectif, des fois, c'est très... Je suis pas fan, vraiment, des gros journalistes de l'équipe. Mais Duluc disait un truc hyper intéressant, pour une fois, parce que j'ai vu un retweet. Il disait, Mamadou Sakho, défenseur moyen, mais une combativité légendaire. Enfin, c'est... C'est exactement ça. Là, il a tapé dans l'huile, quoi. Parce que hier, le match de Mamadou Sakho... Putain, quand vous regardez, j'ai regardé le résumé sur Beansport. Le placement sur les buts de Dortmund. J'ai cru, au début, j'ai cru que c'était soit l'Amin Sané qu'ils avaient en défense centrale, soit un défenseur de DH. Le même niveau. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Perso, je suis entraîneur, je vois ça, je peux dire que Sakho, il fait même pas une mi-temps, quoi. C'est un absolument scandaleux ce qu'a fait Mamadou Sakho. Et après, enfin, par contre, voilà, le mec reste quand même... J'ai pas regardé le match hanté, hein. Ça se trouve, derrière, il a été hyper solide, 20 000 interceptions, y'a pas de soucis, mais... Enfin, c'est cadeau, hein. Ce qu'il fait, c'est vraiment cadeau, les buts. Après, il marque son but. C'est lui qui réveille le stade. Il avait vraiment quelqu'un de très combatif, Mamadou Sakho. Pour ça, il est irréprochable. Et quand il est dans un bon match, Mamadou Sakho, il est... Il est très impressionnant, je trouve. Tu vois, après, je connais vraiment pas toutes les habitudes de tous les journalistes, mais des fois, c'est très subjectif, l'écriture des articles sur l'équipe. Des gros articles, hein. Ah, contre l'Ukraine, voilà. C'est typiquement là où Mamadou m'a fait... Après, c'est des buts, hein. Normalement, c'est pas son rôle, entre guillemets, mais... C'est vrai que là, il m'a fait vibrer quand même, Mamadou. J'aime bien Mamadou, hein, mais... Putain, mais... Cette... Irrégularité, on va dire. Parce que quand il fait... Il y a des matchs où il est vraiment... Quand même, quoi. Un peu... Un peu difficile, quoi. Mais je le trouve coupable sur les buts de Dortmund. Complètement. Salut Kamikaze, comment ça va ? De toute façon, Liverpool va s'améliorer en défense. C'est Matip qui a signé à Liverpool, je crois, pour l'année prochaine. Les gars, nous... Pardon. Ils en ont besoin. Je le sens pas, ce match. On est dans une mauvaise... Une mauvaise série. C'est typiquement le match où je peux remonter. Je peux, hein, remonter au classement et faire 5ème. Mais c'est typiquement le genre de match que la femme me dit. Toi, remonter... Ça va pas le faire. Oh putain, c'est un caviar. Ah, un caviar. Un billard ! Non, je ne mange pas de billard. Je mange plutôt du caviar. Je joue avec les boules et la queue sur le billard. Ouais. Il me semblait que c'était pas gratuit, Matip, qu'il était payé depuis longtemps. Genre en novembre, un truc comme ça. On parle pas mal de mamad. Ça, pour avoir un style différent. C'est quand même... Ça, pour avoir un style différent. Après, ça fait le match. Sur les buts de Liverpool, c'est pareil. On peut trouver des accusés côté Dortmund. Il n'y a pas de soucis. Mais là, particulièrement... Enfin, c'est que... Mamad et sur tous les buts de Dortmund, c'est... On voit que lui dans le terme de foot, quoi. Personnellement, je travaille chez Sport Interactive. L'année prochaine, mamad, je baisse un peu sa note en placement, hein, les gars. Quand même. C'était vraiment dégueulasse, hein. Dégueulasse, son placement. Ou un tutoriel sur la règle du hors-jeu. Alors, comme d'habitude, le bug... On est d'accord, hein. Ne balancez pas en défense. Jouez plus le cours. Ça fait trois fois que je vois des pifs, des instants Ligue 1. Allo ? Ok, le mec a traversé tout le terrain. Ken 12, pourquoi il ne court pas, hein. Klopp est un très très bon entraîneur. Il n'y a pas de soucis. Mais à ce qu'ils ont pris en début de partie, Liverpool... Enfin, l'entraîneur actuel de Dortmund... Encore un bug. L'entraîneur de Dortmund est vraiment très bon aussi. Ils sont chiant, ces bugs sur ces buts, là. Jamais sur un centre, mon défenseur central ne marquera... Il ne sera pas un marquage, plutôt, parce que du coup, c'est pas bizarre comme verbe. Il ne sera au marquage de mon autre défenseur central. C'est quelque chose qui ne se passe pas, hein, dans la vraie vie. Mais bon... C'est pas grave. Putain, ça va, j'ai un bug qui va... Qui pique. 1 contre 3, il passe 3 mecs. S'il n'a pas 15 en dribble... Ça me paraît un peu abusé, là. J'ai pas le temps de dire ça. C'est le nom composé, là. Maubert-Karlsson. Maubert-Karlsson, si t'as pas 15 en dribble... T'as 15 en dribble, ça va. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Pourquoi il est pour Barça, quoi ? 17 accélérations, 15 dribbles, 16 appels de balles. Il va marquer un but. Bon, ouais, hop, perdu pour perdu. Je veux plus direct. Prenez la défense de vitesse. Balancez-moi des pralines de rang. Vraiment une mauvaise série. Je me souviens pas que c'était comme ça quand j'avais quitté le stream la dernière fois. Bizarre. Donc là, il va y avoir que... Déjà que quand je mets ne balancer pas le ballon en défense, ça balance des pralines devant. Là, je mets en jeu direct et j'enlève ne balancer pas en défense. Et on joue à la barcelonaise. J'ai du jeu en passe courte. Tac, 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 tac. Mais... Pourquoi ? Pourquoi ça fait l'inverse ? J'ai du mal, c'est vraiment... C'est vraiment l'inverse, quoi, c'est vrai. Je blesse un peu le rythme, je suis con, il pleut, ça va être un peu compliqué. Parce que le dernier but des Erettes, il y a genre 8, 9 jeunes au premier poteau, personne derrière sur le centre. C'est surtout que... Bon, après, sur le but de Lovren, il va très très haut, Lovren. Il va vraiment très très haut. Je sais pas, je sais plus qui c'est qui est en dessous, je vois le replay dans ma tête. Je vois un mec qui essaye de sauter, mais Lovren va vraiment très haut. C'est quand même... Enfin... Du coup, on fait un... Bon, on fait pas... On voit perdre, quoi, mais... En premier mi-temps, je jouais en jeu court et tout. Je voyais que des longs ballons de vent. Je viens de passer en jeu direct. Je joue qu'en jeu court. C'est... C'est quand même flagrant, hein. Sur tous les replays d'action que j'ai eu. Il n'y a eu que du jeu court. Euh... Ben... Comme d'habitude, hein. Ça, c'est moi quand je joue à FIFA. J'appuie sur passe. Ça rebondit sur un joueur adverse qui rebondit sur mon défenseur qui re-rebondit pour faire la passe décisive du siècle pour attaquant adverse. Jean-Michel, pas les comptes favorables. Est-ce qu'on marque le but qui sert à rien ? C'est quelque chose que mon équipe aime bien faire, généralement. Encore une fois, pas efficace du tout devant. Putain, si j'avais eu un attaquant, j'aurais été top 3, mais sans forcer. Sans forcer. Mais bon. Apparemment, ça ne suffit pas d'avoir 14 en finition. 12 en sang-froid. Bon, il est jeune, quoi. 16 en accélération, 17 de la tête, 19 en détermination. Marques-ondes. J'avais lu micro-ondes au début. On va voir les tirs non cadrés et tout. Bon, encore une défaite. Bon, ça va être typiquement la mauvaise série, là. Très mauvaise série parce que je n'ai pas d'attaquant et du coup... Je ne peux pas marquer de but et si je ne peux pas marquer de but, je ne peux pas gagner. Attends, 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 stop. Ah, eux, ils n'ont pas perdu depuis le mois de septembre. Je n'ai pas gagné depuis le mois d'octobre. 3-0-2-0. Je n'ai pas d'attaquant. Quasiment 3 matchs d'affilée sans marque. Bon. 14 en finition, 12 en appel de balle, 12 en sang froid, 17 en tête. Oui. Très bien. Alors. La réunion classique. Cohésion d'équipe collectif. Enfin, là, c'est un cas assez spécifique. Je joue sans attaquant. Je joue en permanence à 10 contre 11. Donc, ouais. Ça va être compliqué. Tu pourras faire quelque chose pour la qualité. Non. Malheureusement, non. Je suis en wifi. Je gratte au maximum de ma connexion wifi en ADSL. Je ne suis même pas en VDSL. Et du coup, j'ai une connexion nulle, merdique, à chier, catastrophique, chiante. Et ça, c'est chiant. C'est ça le problème. Je ne peux rien faire. Passer en Ethernet ne changera rien parce que ça va être le même débit. J'aurai peut-être, ça sera plus, non pas plus fluide. J'aurai moins de pertes. Vous aurez moins peut-être des coups de lag ou des moments où la qualité se baisse, puis elle revient. Ça, vous l'avez moins quand on est en Ethernet. Mais en Wifi, vous l'avez assez souvent. Je viens de faire une réunion. Tout le monde était content. Trois jours après, j'ai ce message. J'ai quand même marre des blagues, putain. Bon. Néanmoins, c'est assez bien géré. Je leur ai dit que si tout le monde se sortait les doigts du cul, on jouerait peut-être un peu mieux. Je trouvais ça bizarre qu'ils rejettent la faute sur moi alors que c'est eux qui sont... dégueulasse. Marvels qui fait des progrès, très bien. Bon. Il faut le retrouver. Ça, c'est des jeunes petits prodiges. Il y a des votes de tout partout. Sergio Aguero, Bernardo Silva, Ronaldo, De Bruyne, Messi et Osier pour le Ballon d'Or. Ça, je m'en fous. Et on a dit... Je ne dois pas voter pour quelque chose. Non. Je ne sais pas. Bernardo Silva est potentiellement au bout de 5-6 ans dans la liste des Ballons d'Or. Vraiment très très bon Bernardo Silva. Ouais. Non, c'est juste une mauvaise... C'est une très mauvaise phase qu'on traverse actuellement, qu'on a... Qui arrive après une victoire 2-0... Non, enfin, c'est arrivé depuis une victoire 3-1. Bon, c'est ce match-là. On fait un bon match en plus. Une défaite logique. On gagne après en coupe et après... 4 matchs en victoire. Ça fait 5 matchs en victoire d'affinée en championnat. C'est très bizarre. C'est... Comme ça. Oui, putain. 9e message en 3 jours. Marvels fait des progrès. Ok. Je vais le mettre titulaire. Écoutez. J'ai cru comprendre le message. Je pense qu'il y a Marvels qui a dû mettre un petit shake dans les préparateurs. Parce que 5 messages en 3 jours pour dire Marvels a fait des progrès. Oui, merci. Et bien écoute, s'il fait des progrès, on va lui donner du temps de jeu. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Bon. On gagne. On gagne. On gagne. Ah non, c'est le club où ils ont Thomas Touré. J'aurais pas dû mettre de discours. Là, je le sais, je le sens, j'aurais pas dû mettre de discours. Typiquement, là, c'est le match où il faut... Bon, c'est démerdez-vous qu'il faut leur dire, en fait. 19 secondes de jeu, j'ai failli me prendre un but. Bon, je pense que c'est perdu. C'est bizarre, ouais, toute la saison. Ça, c'est pas perdu, ce match. C'est sûr et certain, ça se voit. Quand vous faites une passe, c'est récupéré par l'adversaire. Quand il y a un ballon qui rebondit, c'est l'adversaire qui l'a. Et quand vous faites juste un tackle et c'est l'adversaire qui est en premier. C'est juste, ça, c'est les matchs perdus, sûr à 900%. C'est sûr et certain. Bon, ça changera rien. Là, j'avoue, ça sert à rien de faire des changements tactiques. C'est les matchs où vous pouvez rien faire. Mais c'est qu'on le sait, dès le début du match, c'est là où c'est frustrant. L'outreur. Merci.